Fabien Gillot, bonjour. Bonjour. Alors Fabien, vous avez passé brillamment le cap des sélections en vous qualifiant pour le 100 mètres pour les mondiaux de Shanghai. Comment on peut qualifier cette sélection ? De très compliqué comme tous les ans. La course a été une fois de plus très serrée et malheureusement il n'y avait que deux tickets à prendre. Donc je suis content d'en prendre un des deux. Alors en plus, vous réalisez la meilleure performance mondiale de l'année en 48-34. Est-ce qu'il y a encore moyen d'améliorer votre course et d'améliorer ce chrono ? Oui, je l'espère en tout cas parce que je me suis fait un peu piégé par l'environnement des championnats de France, la guillotine qui est de gagner le ticket. Et je suis parti beaucoup trop vite. Je n'ai pas construit la course comme j'aurais voulu. Depuis septembre, avec le staff marseillais, on s'efforce de travailler sur quelque chose que j'ai totalement oublié au moment de la course. Donc eux n'étaient pas très contents. Et moi au contraire, ça me laisse présager de bonnes courses dans le futur. Alors oui, parce qu'en plus, il y a vous, votre travail technique, mais il y a aussi tout l'environnement des sprinters français. Quand on voit la ligne de départ du 100 mètres et les chronos d'arrivée, on n'a jamais connu ça en France ? Oui, on n'a jamais connu ça sur cette finale, donc les cinq meilleurs temps mondiales de l'année. Et c'est vrai que pour nous aujourd'hui, c'est peut-être devenu plus compliqué d'être champion de France, de gagner la place pour pouvoir aller t'exprimer l'été en international, que d'aller décrocher une médaille internationale contre les étrangers. Vous avez une explication à cette densité, finalement ? Je pense que tout simplement, il y a eu une génération talentueuse qui est arrivée, des coachs qui ont fait des choix judicieux dans les préparations, dans les nouvelles méthodes d'entraînement. Le tout omixé un peu fait les résultats. Et puis après, je pense que tout simplement, tout le monde a pris conscience de ce qu'il pouvait faire, a été décomplexé un peu d'aller gagner des médailles. Et aujourd'hui, de fil en aiguille, on se rend compte que la natation française continue de grandir. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un plaisir de vivre au sein de l'équipe, parce qu'il n'y a plus qu'une ou deux personnes qui peuvent ramener des médailles, il y a un éventail de nageurs qui peuvent en ramener. Donc c'est agréable, il fait bon vivre. Vous parlez de nouvelles méthodes, de tactiques d'entraînement, ça reste secret ? C'est chacun son petit truc ? C'est un peu chacun son petit truc, on ne peut pas tout dévoiler non plus. Mais c'est vrai qu'à Marseille, il y a quatre ans maintenant, avec Romain Barnier, notre entraîneur, on a été les pionniers en France d'une méthode qui était similaire à la méthode américaine, c'est-à-dire de nager un petit peu moins, et de travailler beaucoup plus le côté athlétique en dehors de l'eau. Donc au début, ça a fait rigoler, mais maintenant, ça porte ses fruits, il y a beaucoup de clubs français qui nous suivent. Le fait d'avoir loupé en début de semaine la qualification pour le 50 mètres, est-ce que ça aussi, ça vous a donné un peu plus de motivation encore ? Oui, on est des compétiteurs, donc à chaque fois qu'on ne touche pas premier, on est forcément un peu touché. Après moi, le 50 mètres, c'est une nage un peu différente. Le 50 mètres, pour moi, c'est une course de vieux, d'expérience, et je manque encore d'expérience sur celle-là. Une fois, j'y arrive, une fois, je n'y arrive pas. Le 50 mètres, c'est la complexité d'être le plus puissant, le plus explosif possible, tout en étant le plus relâché possible. Donc marier les deux, c'est compliqué. D'accord. Et vous êtes également qualifié pour le relais 4x100. Je vous propose d'écouter à ce sujet votre coéquipier de Marseille, William Ménard, qui était sur notre plateau cette semaine. L'an dernier aussi, il y avait du potentiel. On a fini deuxième derrière les Russes. C'était une grosse désillusion pour moi, qui est bien en soi. C'est bien de finir deuxième et tout. Mais je pense qu'on pouvait gagner. Il y a eu un mauvais management de l'équipe. Je n'aurais pas fait l'équipe comme ça. J'aurais remanié un peu l'équipe le soir. J'espère qu'on va gagner. On va tout faire pour. Maintenant, je pense que Fabien, et moi-même, et même Yannick, on peut prendre la parole plus fermement, et s'imposer un peu plus nos choix et dire ce qui semble le plus juste pour cette équipe de France. Fabien, c'est également votre avis, ce que dit William Ménard ? Oui, c'est ce qui nous a coûté à certains moments des médailles d'argent ou des médailles de bronze, notamment à Pékin, où il y avait eu un tel débat autour et les retombées sur un ordre de relais qui avait été décidé par la fédération que nous ne voulions pas. Au final, on fait deuxième. Donc, il y a eu des discussions depuis. Un staff technique national qui a changé, des gens qui sont un peu plus intelligents à mon goût sur certaines discussions, qui se remettent plus en question, qui cherchent la progression de l'équipe de France en règle générale. Donc, c'est plus simple de discuter et d'échanger avec eux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la chance qu'on a, de par nos résultats, notre parole a pris un gros poids dans l'ordre des relais pour choisir la meilleure possibilité. Comment ça va se passer concrètement ? On a tout le temps nos sélections avec les deux meilleurs temps du matin rejoignent le champion de France et le vice-champion de France en général en finale. Donc, ça, c'est des règles pour essayer de donner la chance à tout le monde. C'est ce qu'il y a de mieux et pour composer le relais le plus compétent le soir. Après, on a toujours une petite oreille sur nos entraîneurs qui nous connaissent par cœur, peut-être à certains moments mieux que nous. Donc, on aura toujours une écoute envers eux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pris un poste où, au final, on nage pour nous quand même, il ne faut pas l'oublier. On a beaucoup d'expérience maintenant au sein du 4x100. On a conscience de certaines erreurs. On les a acceptées, on les a digérées et on a continué à avancer. Et aujourd'hui, on est quelques-uns, comme William le dit, avec Frédéric, on n'aura pas peur de dire à un moment donné que ce n'est pas comme ça qu'on veut faire. Justement, vous parlez de Frédéric, la transition est toute trouvée. Cette polémique, Frédéric Bousquet, est-ce qu'elle a pollué l'ambiance dans le groupe ? Qu'est-ce qui s'est vraiment réellement passé ? Non, on n'a pas du tout pollué l'ambiance chez nous, chez les Marseillais, bien au contraire. On a été plutôt de son côté. Je comprends, moi, le point de vue de Frédéric. Il arrive à 30 ans sur une fin de carrière. Peut-être que les deux années qui arrivent peuvent être les plus belles de sa carrière avec un titre de champion du monde et champion olympique car il est très rapide maintenant depuis trois ans. Et l'entraîneur, c'est un petit peu la loupe extérieure pour les petits réglages techniques. Donc nous, quand on est dans l'eau, on a nos sensations, nos petites habitudes et à certains moments, on part sur un mauvais chemin, on se perd. Et c'est vrai que l'entraîneur, à un certain moment, il est là pour te recadrer sur la façon de t'y prendre, l'efficacité et te voir retirer ton entraîneur le jour J, c'est pénalisant. Alors pour terminer, vous, est-ce que lors de la finale du 100 mètres à Shanghai, vous aurez besoin de quoi ? Qu'est-ce que... L'entraîneur ou ça sera que vous-même dans l'eau ? Je pense qu'au final, quand tu montes sur le plot, il n'y a plus que toi. Ça reste un sport individuel donc tu ne peux pas repousser la faute sur les autres quand ça ne fonctionne pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Romain, on a déjà commencé à débriefer la course de Strasbourg. On s'est rendu compte de ce qu'il n'avait pas été et on a déjà à peu près le plan d'attaque pour les 4 mois à venir jusqu'au Shanghai et on a l'idée de faire beaucoup mieux. Très bien. En tout cas, on espère vous revoir ici avec la médaille d'or en juillet prochain. J'espère et promis, je l'amène si je la gagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée à tous sur Sport24. Sous-titrage Société Radio-Canada